Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi c'est Laure Lail. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière Equestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lepron. Cabri de Lille et Pedro Vénice. Pedro Vénice et Cabri de Lille. Ce duo-là a marqué l'histoire de notre sport, l'histoire du saut d'obstacles brésilien et l'on aurait aimé que ce couple emblématique s'affranchisse du temps qui passe et de l'âge qui tourne tant leur association était habile et élégante. Pourtant, en décembre dernier, quelques heures seulement après la discussion qui va suivre, Cabri a fait ses adieux à la compétition sous les yeux d'une assemblée émue à Genève. Ce lien, c'est celui d'un cavalier avec son cheval, le cheval. Le cheval qui lui a offert à trois reprises son ticket pour participer aux Jeux Olympiques, pour intégrer l'équipe de son pays et décrocher à Rio, sur ses terres natales, la cinquième place par équipe. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire de Pedro Vénice, celle d'un passionné, d'un homme de cheval, d'un sportif, humble, travailleur, reconnaissant. Sur sa trajectoire, Pedro a notamment croisé la route de Neco. Il nous expliquera alors, pendant notre échange, l'importance de cette rencontre, sa fierté de porter la veste verte brésilienne, sa vision du sport et surtout, avant tout, son amour pour son cheval, Cabri. Cette semaine, nous avions à cœur de vous présenter le hara de Mormoulin, dirigé par Stéphanie Marchandon et Ludovic Togourdeau. Ludovic, cavalier de CSO, et Stéphanie, cavalière de dressage, vous accueillent sur un site d'exception dédié au sport et à l'élevage. Ludovic et Stéphanie ont à cœur de vous aider à réaliser les meilleurs choix pour vos juments. Ils vous délivreront des conseils de croisement adaptés et un accompagnement personnalisé pour tous vos projets d'élevage. Une fois le poulain né, Stéphanie et Ludovic sont connus pour les gérer de manière attentive pour que votre futur champion bénéficie des meilleures conditions de vie possibles dès sa naissance. Installé sur plus de 7 hectares, sur l'axe entre Dreux et Chartres, le hara de Mormoulin est initialement une écurie de sport et de propriétaires, et ce depuis plus de 15 ans. Mais ce sur quoi le hara souhaite mettre l'accent en étant partenaire de cet épisode, c'est évidemment leur centre de reproduction. En effet, le hara de Mormoulin propose désormais des pensions courtes pour l'élevage, des services d'insémination, de transfert d'embryons et aussi de récolte d'étalons. Salles d'insémination, laboratoires, box de poulinage, stabulation pour les poulains, tout a été mis en place pour optimiser le confort des pensionnaires. Le centre de reproduction et d'insémination du hara de Mormoulin, situé à Chaudon, en Heure-et-Loire, à 50 minutes de Paris, est ouvert à la clientèle. Cette année, pour la première fois, Ludovic Togourdeau et Stéphanie Marchandon avaient pris un stand au Salon des étalons à Saint-Lô. Ils étaient venus faire la promotion de leur structure et celle de deux étalons distribués au hara cette année, qui ne sont nul autre que Thaïs de Pégase, un cheval par Calvaro Zed et Émir Platière, ou encore un certain Brodois de Mormoulin, un cheval par Canane et Fort-Plégeur, monté par Pénélope le Prévost, Édouard Lévy et désormais sous la selle de Thibaut Philippe Partz. Rien que ça. Alors si vous avez un projet de poulinage pour votre jument et que vous êtes dans la région Île-de-France, n'hésitez surtout pas à les contacter. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet www.ara-de-mormoulin.com et sur leur page Facebook et leur compte Instagram, ara de Mormoulin. Avant de laisser la place à la conversation que nous avons entretenue avec Pedro Vénice à l'occasion du concours IBIC international de Genève, bien installé ce samedi-là dans la loge de son partenaire, le cellier Hermès, nous voulions partager avec vous cet extrait. Il s'agit du discours de Pedro Vénice qui accompagnait la cérémonie d'adieu à Cabri. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, l'émotion de ce moment était très forte et même un peu humide pour ma part, soyons honnêtes. Bonne écoute. J'ai grandi au Brésil, petit garçon qui montait à cheval à São Paulo. J'avais des rêves d'enfant, gagner les plus beaux concours au monde comme Genève. C'est Cabri qui m'a permis de réaliser ses rêves et des autres. Il était plus qu'une monture qu'un cheval. Il était un ami, un confident. Même les jours que je n'étais pas enfant, je savais que je pouvais compter avec lui. Mon cabri, tu es et tu seras le meilleur ami que j'ai déjà eu. Merci. Bonjour Pedro. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre interview. On est ici à Genève et je le sais, c'est un concours assez particulier pour vous puisqu'en 2016, vous y remportiez le Grand Prix avec ce cheval absolument incroyable qu'est Cabri de Lille. Vous avez aussi choisi ce concours pour lui faire vos adieux. On a hâte d'assister à ce moment qui va être à mon avis fort en émotion demain pendant le Grand Prix si je ne me trompe pas. Pedro, vous êtes brésilien. Vous êtes né à São Paulo en 1983, le 3 janvier pour être exact, dans une famille de cavaliers. Tout naturellement, vous vous êtes donc mis à cheval. Vous aviez de grandes ambitions et de grandes envies puisque vous avez atteint le haut niveau plutôt assez jeune et vous vous êtes installé aux côtés des meilleurs cavaliers de ce monde. En 2008, vous participiez à vos tout premiers Jeux Olympiques de Pékin. En 2010 et 2014, vous preniez part aux Jeux Équestres Mondiaux. Puis en 2016, devant votre public à Rio, vous obtenez la 5e place par équipe et la 6e place cette année, même à Tokyo. Par deux fois, vous remportez la médaille d'or aux Jeux Panaméricains en 2007 et 2019. Vous avez déjà un sacré palmarès, Pedro. Alors maintenant que nos auditeurs en savent peut-être un peu plus sur votre carrière sportive, on va s'intéresser à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire et prendre le temps de nous parler de votre histoire, du début ainsi que chacune des étapes qui vous ont peut-être amené où vous en êtes aujourd'hui ? Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je suis ici avec vous. Pour vous dire un peu d'abord mon histoire, comment a commencé. Comme vous avez dit, je suis né dans une famille des gens de chevaux. Mon grand-père était un grand homme de cheval. Et j'ai commencé tout petit au club de São Paulo. Depuis l'âge de 10, 12 ans, j'ai commencé à rêver d'être cavalier professionnel, d'arriver au haut niveau. Donc j'ai fait mes catégories de juniors, children juniors au Brésil. Et quand j'avais 17 ans, juste quand j'avais fini l'école, mon grand-père avait un bon contact avec un cavalier brésilien qui était ici en Europe. Donc je suis venu pour passer un an, pour faire une saison chez lui, et voir un petit peu comment c'était vraiment le sport de haut niveau. Et peut-être rentrer pour faire une université ou quelque chose comme ça au Brésil. Et en fait, depuis mon âge de 17 ans, je suis resté ici en Europe. Et j'ai fait l'université de la vie ici. Dans tous les concours. Et je suis très fier, très content de toutes ces années que j'ai passé ici en Europe. Et de la carrière que j'ai faite jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre personnalité ? Parce qu'on vous connaît en piste, on connaît vos qualités de cavalier, on connaît votre équitation, on connaît votre histoire et cabri sur laquelle on va revenir aussi. Mais vous, on vous connaît peu, vous vous exprimez peu dans les médias. Et on aimerait bien savoir comment vous vous décririez et comment votre entourage vous décrirait si on leur demandait ? Tranquille. Je suis quelqu'un de très tranquille, passionné par les chevaux, par le surf. C'est les deux choses, c'est mes deux grandes passions. Et discrets, comme vous avez dit. Mais avec beaucoup d'amis, très proches aux gens qui sont proches de moi. J'adore être avec mes amis, avec ma famille. Et c'est tout ce que j'aime dans la vie. Quand vous étiez jeune, vous étiez déjà comme ça, assez discret, assez tranquille ? Oui, toujours, toujours. C'était une évidence pour vous d'être cavalier. Vous êtes né dans une famille de cavaliers. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes posé la question de vous dire peut-être que je vais faire autre chose, peut-être que je vais emprunter un autre chemin ? Ou non, l'équitation, ça a toujours été une évidence ? Non, ça a toujours été une évidence. Il y avait un moment où j'ai joué beaucoup au foot, à l'âge de 12 ans. Et c'était là où il y avait des championnats de foot, des championnats et des concours d'équitation. Et là, j'ai vraiment choisi l'équitation. Et depuis ça, toujours, c'était ça ma passion. Et c'était ça mon énergie pour vivre. Donc, vous êtes arrivé en Europe. Et puis, vous avez décidé de vivre un peu de cette passion. Vous auriez pu faire l'université, d'après ce que vous m'avez dit. Mais c'est assez intéressant. Nous, on aime bien s'intéresser un peu à ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément fait d'études supérieures. C'est quelque chose que vous regrettez ou pas du tout ? Quel recul vous avez là-dessus ? Je ne regrette pas parce que je pense que c'est bon. Maintenant, on parle déjà d'il y a 20 ans d'ici. Donc, c'est différent. Et c'était ça que j'ai, dans l'époque, choisi. Mais si je dois donner un conseil aux jeunes cavaliers, je trouve que c'est très, très important. Tu dois aller un peu plus loin dans les études. Parce que notre sport, aujourd'hui, ce n'est pas juste être un bon cavalier. Tu dois savoir faire tourner ton entreprise. Donc, il y a beaucoup plus de choses que monter à cheval. Donc, un conseil que j'ai donné aux gens, c'est de vraiment aller un peu plus loin. Mais bon, de ma part, c'était comme ça. Donc, j'ai appris un peu plus avec l'expérience à gérer mes écouris, à gérer mes affaires un petit peu. Donc, justement, alors là, vous disiez si je devais donner un conseil à un jeune. Mais si vous deviez donner un conseil à vous-même, quand vous aviez 20 ans à peu près, quand vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce que vous pourriez vous dire qui vous aurait aidé peut-être à aller plus vite, à mieux performer ou à être plus stable dans votre vie ou dans votre carrière sportive ? Je ne sais pas te dire cette question. Moi, je suis arrivé très jeune, donc je pense que le chemin que j'ai fait, c'était bien. C'était dur, très difficile. J'ai des souvenirs très difficiles d'être loin de la famille. L'hiver, c'était pour moi terrible. Être en Belgique au mois de janvier, où tous mes amis étaient à la plage au Brésil, c'est des souvenirs vraiment, mais j'étais derrière un rêve. Et donc, je suis arrivé avec beaucoup de rêves que j'avais, avec un travail dur, avec des moments difficiles. Donc, si j'aimais tout ensemble, je suis très, très content de tout ça, de ce que c'est, tous les chemins que j'avais fait. Sur votre site internet, Pedro, vous écrivez que votre vie est dédiée aux chevaux, que vous la vivez avec une grande passion et que cette passion vous guide, justement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette vie auprès du cheval vous apporte ? Quelles sont les grandes valeurs que ce sport a pu vous inculquer à un moment donné de votre vie ? Et quelles sont, d'après vous, les valeurs que l'équitation peut apporter à des jeunes ? Moi, je pense beaucoup à ça, parce que je pense que c'est un sport qui peut aider beaucoup les jeunes personnes, parce que d'abord, tu apprends à respecter les animaux, tu apprends à les comprendre, les émotions, tout ça. Donc, je pense aussi qu'être responsable, parce que tu dois t'occuper de ton cheval, tu dois faire les choses avec ton cheval, sinon, dans cet sport, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c'est une très, très bonne éducation pour les jeunes à l'équitation. On perd beaucoup plus qu'on gagne. Donc, c'est aussi quelque chose que je pense que c'est bien. Ça fait, ça nous apprend à perdre et voir que la vie est très difficile, mais que si tu travailles dur et que tu travailles bien, tu peux y arriver. C'est intéressant ce que vous dites. En effet, à cheval, souvent, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Et puis, on peut gagner et le week-end d'après, tout perdre. C'est énormément de sacrifices en temps, en argent, évidemment, mais vraiment en temps pour un cavalier. Vous, comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui ? Comment est-ce que vous arrivez aussi à trouver un équilibre entre votre vie sportive, professionnelle, et puis peut-être votre vie privée aussi ? C'est une très bonne question, parce que ce n'est pas facile de trouver cet équilibre. Voilà, ce n'est pas très facile. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on a de plus en plus de concours. Et pour être au top, il faut être vraiment là tous les week-ends. Et avoir beaucoup de chevaux disponibles pour ça. Et gérer ça avec la famille, c'est quelque chose de difficile. Et je pense que dans le futur, c'est pour ça qu'on va voir moins de cavaliers âgés dans le haut niveau, parce que c'est tellement dur et difficile d'être tous les week-ends en compétition. Donc, moi, j'ai l'impression que tu peux faire ça jusqu'à un certain âge, mais après, ça te donne envie un petit peu de voir des autres choses et être en famille. Moi, pour le moment, je suis encore invité de faire ça. C'est sûr que j'ai du temps aussi pour ma famille. J'ai trois enfants, où j'adore passer du temps avec eux. J'essaie de, dès qu'ils peuvent venir au concours, de venir le maximum avec moi. J'ai la chance qu'ils aiment bien monter à cheval maintenant, les deux filles. Donc, on peut passer encore plus de moments ensemble. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de difficile, nous, cavaliers professionnels, à trouver cet équilibre. On a enregistré un épisode avec Daniel Blumann. que vous connaissez bien. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites qui convergent un petit peu avec ce que disait Daniel. Et il y a un autre dénominateur commun que vous avez, c'est Neko. Vous vous êtes tous les deux formés aux côtés de Neko. Et vous disiez dans une interview que, grâce à lui, vous avez appris l'importance du dressage et aussi l'importance de travailler en Losing Reins avec les reines longues. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation avec Neko ? Qu'est-ce qui vous a apporté ? Quelle est un peu cette philosophie sportive que vous avez amenée avec vous dans la suite de votre carrière ? Oui, donc, comme je l'ai expliqué, je suis arrivé d'abord la première année en Europe. j'étais chef à Philippe Azevedo en Cavalier Brésilien. Et puis, je me souviens comme c'était aujourd'hui, au mois de février, j'étais au Saint-Chain-Tour. Et Neko était là. Et il me connaissait déjà du Brésil un petit peu. J'avais fait quelques stages avec lui au Brésil. Et mon père était là ce week-end. Et Neko, il vient au bar. Et il dit à mon père, écoute, moi j'aime beaucoup comment Pedro il monte. J'aimerais beaucoup travailler avec lui. J'ai un ami qui est marchand de chevaux. Et je voulais vous proposer, si Pedro il ne veut pas être son cavalier, et que je puisse travailler avec lui. Donc, ce jour-là, pour moi, c'était un jour très très important dans ma carrière. Et depuis là, je suis rentré de Saint-Chain-Tour et j'ai commencé vraiment à travailler avec Neko. Qui pour moi, c'est le génie de lactation. C'est lui qui a transformé notre sport. C'est le mélange entre la façon française de monter à cheval, l'américaine, avec le dressage des Allemands. Donc, pour moi, c'est vraiment Neko. C'était le premier qu'on voyait avec un niveau de dressage très très haut, mais avec une finesse et un galop d'un Français et d'un Américain. Donc, je pense que c'était beaucoup de chance pour moi de pouvoir vivre plus de dix ans à côté de Neko et Rodrigo, tous les jours, pouvoir apprendre avec eux. Neko, c'est un vrai homme de cheval. Donc, quelqu'un qui, quand j'étais à son côté, apprendre à faire le programme de chevaux, le travail sur les plats à la maison, s'occuper de ton cheval, comment il faut, j'ai appris énormément avec lui. Et un truc pour moi qui était toujours impressionnant, c'était au niveau du dressage. Quand Neko, il montait sur un cheval, moi, j'ai déjà monté avec beaucoup de bons cavaliers qui ont déjà monté sur ma chevaux, mais quand Neko, il montait sur ton cheval, tu le montais après, c'était un autre cheval. C'est un magicien. Il montait sur ton cheval, vingt minutes, tu le montais après, et tu avais la sensation que tout était connecté, que c'était un autre cheval. C'était un feeling vraiment, je vais raconter à mes enfants, à mes petits-fils, et il dit, Nelson Pessoa, quand il montait ton cheval vingt minutes, tu le montais après, et c'était un autre cheval. Vous avez dit à l'instant que Nelson Pessoa, pour vous, c'était vraiment un homme de cheval et qu'il vous avait transmis beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous un homme de cheval ? Comment est-ce que vous pourriez le définir ? D'abord, quelqu'un qui est très passionné par les chevaux, par les animaux, avant la compétition. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de cavaliers, qui sont passionnés par la compétition, mais qui n'ont pas la même passion pour les chevaux, pour les animaux. Il peut être très bon en piste, gagner beaucoup, mais moi, je vois des différences entre des cavaliers qui sont vraiment des hommes de chevaux et des cavaliers qui sont des compétiteurs. Et pour moi, ce que je trouve le plus beau dans ce sport, c'est de trouver les cavaliers qui ont les deux choses, être compétiteurs et être vraiment quelqu'un qui comprend un cheval, qui arrive à se communiquer avec les chevaux. Aujourd'hui, il y a de ces cavaliers dont vous vous inspirez, et si oui, lesquels ? Pour moi, aujourd'hui, Steve Gherda, c'est un grand, grand exemple. Je suis très content maintenant qu'il est avec nous dans le team Hermès. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, la manière comment il travaille. C'est une question que je n'avais pas prévue pour vous, qu'on avait prévue pour Peder, qu'on va rencontrer juste après, mais finalement, je trouve qu'elle s'y prête bien. Aujourd'hui, il y a un peu deux types de cavaliers, c'est ce que vous venez un peu de dire, c'est la continuité. Il y a un peu ces cavaliers qui, quand ils rentrent en piste, ils veulent gagner une épreuve, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit le cheval. Et il y a des cavaliers, quand ils rentrent en piste, on voit qu'ils sont davantage en train de former un cheval, de l'emmener vers un objectif, ce qui est, à mon sens, je pense, en tout cas, on en discutera avec lui, mais le cas de Peder, dans quelle catégorie vous vous situez ? Donc, comme vous dites, comme tu dis, Peder, Peder, pour moi, c'est un grand nombre de cheval. Tu vois qu'il a une connexion avec ses chevaux incroyables, que c'est lui, que c'est quelqu'un qui pense très loin, qui pense en tout premier au cheval. Avant de gagner une épreuve, avant de faire un championnat, la première chose, c'est qu'est-ce que mon cheval me demande, qu'est-ce qui est le mieux pour le cheval. Donc, Peder, c'est un grand exemple de ça, pour moi aussi. Vous êtes à la tête de l'Académie Vénice. Vous vous avez créé il y a quelques années. À l'instar de ce que Nelson Pessoa vous a transmis, est-ce que vous aussi, vous aimez transmettre votre passion, vos connaissances ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi peut-être faire plus tard, puisque vous nous avez dit que peut-être vous ne feriez pas partie de ces cavaliers qui montraient très tardivement encore en compétition ? Moi, j'aimerais bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de se garder au haut niveau quand tu as un peu plus d'âge, parce que c'est très intense. Mais j'aimerais bien continuer à monter à cheval et donner de cours et former des jeunes cavaliers, passer mon expérience et essayer de faire ces gens comprendre comment il faut respecter les chevaux, comment il faut travailler avec les chevaux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un autre aspect dans la transmission qu'on peut parler aussi, évoquer, c'est le fait que vous êtes représentant du comité saut d'obstacles à la FEI. Vous vous êtes exprimé notamment très récemment auprès de l'IJRC contre le format A3. Est-ce que pour commencer, vous pouvez, avant de parler du format A3, parce qu'on va en parler, mais est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez accepté ce rôle à la FEI ? Est-ce que c'est important pour vous d'essayer de défendre ces valeurs-là qui sont importantes pour vous, la sportivité, le respect du cheval ? C'est pour ça que vous avez accepté ce poste ? Exactement, exactement pour ça. Si je dois te dire la vérité, je ne pensais pas qu'il allait prendre si de temps qu'il s'est appris, parce que je pense que je suis tombé dans une époque difficile, c'était juste le Covid, donc il y avait un changement de calendrier énorme, plein de choses à changer, et puis après, ça a venu les premiers Jeux Olympiques avec un format différent, et on va parler de tout ça après. Mais c'était exactement avec cette idée, j'ai beaucoup parlé avec Kevin, avec Steve. et je sais que c'est peu de choses qu'on peut aider, mais si on ne fait pas ça, il n'y a personne qui est là pour essayer d'aider notre sport. Donc c'est ça le sentiment que j'ai eu, même si je peux aider un petit peu avec une mentalité comme Kevin, comme Steve, des gens qui aiment les chevaux avant tout, je suis content si c'est un petit peu qu'on peut faire. Très courte pause dans cet épisode avec Pedro Vénis, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aimez à découvrir ce personnage et ce cavalier de talent incroyable, j'espère aussi que vous allez suivre l'actualité de Pedro dorénavant peut-être d'un peu plus près grâce à l'écoute de cet épisode. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a sorti un nouveau format il y a quelques jours seulement, Léa est partie en immersion totale sur le upside jumping à Saint-Tropez, à Grimaud, elle en a profité pour interviewer, pour poser des questions aux parties prenantes de ce concours, le chef de piste notamment, le vainqueur du Grand Prix mais aussi la directrice sportive de ce circuit, de ce upside jumping ainsi que le speaker que vous connaissez bien, que vous devez connaître, Yannick Bichon. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode disponible sur toutes les plateformes et à nous dire si vous aimez ce nouveau format. Allez, je vous laisse vous replonger dans cet épisode, dans cette conversation avec Pedro Vénis. Très belle écoute. Je reviens un peu sur la question de votre personnalité. Vous nous avez dit que vous étiez toujours quelqu'un de très discret et tout. C'est vrai que ce rôle-là un peu de porte-parole parce que c'est un rôle de porte-parole pour votre pays, est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise aussi et que vous avez peut-être toujours été comme ça, jeune, et ça vous suit encore aujourd'hui ? Oui, peut-être. Peut-être, oui. Je pense que... Oui, dans l'équipe de Brésil aussi, dernièrement, bien sûr, avec Cabri, j'étais plusieurs années dans l'équipe. Donc, j'étais aussi... Oui, je pense que peut-être... Vous faites aussi partie quand même de ces cavaliers un peu leaders de cette équipe brésilienne, je pense, et ça me fait penser parce qu'on a enregistré un épisode avec Philippe Gerda dont on va aussi parler, évidemment, il n'y a pas très longtemps pour un podcast que l'on produit et qui nous a dit que l'important de son rôle, c'était souvent de trouver le leader, le bon leader, à un instant T parce qu'il peut être leader à un moment et un peu moins à un autre. Et c'est vrai que vous faites quand même partie de ces grandes figures de l'équipe brésilienne. Oui, c'est... je pense que c'est un grand plaisir pour moi parce que j'ai... C'est où je me sens mieux, c'est le concours d'équipe. J'adore ça, j'adore être avec les autres cavaliers. C'est un sport individuel qu'on est tout le temps en individuel et ce sentiment de pouvoir partager les émotions, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager ces émotions avec mes amis, mes co-écoupiers et avec Philippe, bien sûr, c'est une chance incroyable de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu donc de Tokyo cette année avant de parler peut-être plus généralement du sport, de la règle, du format, comment vous, vous avez vécu ce championnat, ces Jeux olympiques, comment ça s'est passé en équipe et puis après, on va discuter justement de ce format A3 qui pose quand même beaucoup de problèmes. donc sincèrement, Tokyo pour moi, c'était un film comme ça, si on doit dire. c'était vraiment un cabri, il avait fait une petite lésion fin d'année donc on a recommencé et puis les chevals étaient bien, j'ai sauté la coupe des nations de la boule et il saute sans faute magnifique. j'ai sorti de piste je n'avais pas un sentiment qu'il était 100% donc je ne répare pas la deuxième manche on l'envoie les chevals à la clinique là, à la boule même ce jour-là je pensais que Tokyo était fini pour moi donc ok, c'est fini malheureusement cette fois-là ça ne va pas être possible les chevals à la clinique c'était rien de grave c'était quelque chose un entorse qui pouvait directement recommencer et là on a fait un programme avec Philippe Gerda de faire trois concours à la suite pour voir vraiment s'il était en pleine forme le cheval était bien mais j'ai trouvé qu'il n'était pas comme je voulais après le troisième concours qu'il n'était pas à la forme que je voulais l'amener à Tokyo après le troisième concours et ensemble avec Philippe Gerda on a décidé de ne pas le forcer et de le laisser tranquille et préparer des autres choses pour après par le destin des choses qui arrivent dans la vie Tokyo était fini pour moi encore une fois après ce concours de Gorla je rentre à la maison triste je reste en famille je rentre et je monte Cabri et j'avais un bon sentiment sur le cheval il n'était pas au top comme je voulais mais j'avais un bon sentiment sur le cheval mais j'avais déjà pris ma décision que c'était de le préserver et de ne pas le forcer deux jours après Philippe m'appelle et il me dit Pedro on a un grand souci avec le Brésil il y a un cheval qui est blessé et là moi je pense qu'il y a toi et à Cabri pour venir avec nous et je lui dis écoute je sens le cheval bien on y va donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment des moments que je pensais que je n'allais pas puis des moments et puis à la fin c'était encore une expérience incroyable différente parce que je n'ai pas monté les deux premiers jours j'ai vraiment gardé Cabri pour l'épreuve d'équipe donc c'était difficile d'être là sans participer c'était long un jeu olympique très particulier sans public regarder toutes ces tribunes vides c'était difficile de te motiver et d'avoir les sentiments que tu participais à un jeu olympique mais je suis content et heureux pour Cabri qui je pense qui a très peu de chevaux qui ont fait deux championnats du monde deux jeux panaméricains deux jeux olympiques et lui il fait partie de ces chevaux exceptionnels alors il y a beaucoup de choses il y a plein de sujets qu'on va aborder mais on va peut-être commencer justement par la question de ce format A3 sur lequel les cavaliers de l'IJRC et d'ailleurs plus largement un grand nombre de cavaliers se dressent contre ce format A3 est-ce que vous vous pouvez nous en parler je sais que hier matin même une conférence s'est tenue on a senti alors nous on a lu un article de Grand Prix qui est sorti ce matin on a senti beaucoup de lassitude de la part des cavaliers qui n'arrivent pas vraiment à se faire entendre sur le sujet est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue oui donc je pense que depuis le début presque tous les cavaliers que je connais ils n'étaient pas pour les trois cavaliers on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on devait changer un système qui fonctionnait très bien pour nous le système des coupes des nations ça fonctionne très bien c'est l'épreuve que je pense qui a la meilleure atmosphère en concours épique et pour les cavaliers l'épreuve plus amuseur va monter donc on n'a jamais compris pourquoi on devait changer ce système et là ils nous ont expliqué que c'était une question d'avoir plus de drapeaux et un nouveau format qui soit plus simple pour les spectateurs à comprendre et pour pouvoir avoir plus de médias et qu'on allait parler de ça après Tokyo donc on a été à Tokyo plusieurs cavaliers qui ont participé à des autres Jeux Olympiques et qui ont participé à Tokyo et toute la communauté équestre j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas aimé le format des trois cavaliers et moi non plus je n'ai jamais été à faveur j'ai toujours pensé que c'était mieux le format des quatre cavaliers et là encore une fois j'ai monté et j'ai eu le sentiment de qu'on est obligé plus de forcer les chevaux avec trois cavaliers et on peut se retrouver sur des situations que tu as le sentiment je vais aller jusqu'au bout parce que même si mon cheval ne va pas bien je suis obligé d'y aller un exemple et puis il y a des autres par exemple les japonais qui ont eu un petit accident au paddock et qui ne peuvent pas rentrer en piste et l'équipe est éliminée donc je pense qu'avec les animaux c'est très difficile on ne peut pas comparer notre sport tu vois quand ils font des comparations comparer notre sport avec les autres c'est très difficile c'est des animaux donc moi je suis 100% convaincu que le format des quatre cavaliers est 100% mieux que le format trois cavaliers et c'est pour ça qu'on a été très très déçus encore une fois de la décision de la FAI et du comité olympique de continuer à faire trois cavaliers à Paris mais je pense que bon là ça s'est décidé mais il faut qu'on continue à parler et à nous expliquer pourquoi on préfère les quatre cavaliers avec un dropscore pour j'espère un jour revenir au format des quatre cavaliers il y a certaines solutions qui sont envisagées par pas mal de parties prenantes qui proposent par exemple d'avoir on va dire deux parties aux jeux olympiques une partie plus abordable pour les petites nations entre guillemets les nations qui ne sont pas forcément au niveau et capables d'aller enchaîner ces parcours de jeu qui sont absolument phénoménaux et ensuite une deuxième partie avec les grandes nations équestres avec les cavaliers telles qu'on connaît est-ce que vous pensez que ce serait suffisant ou même cette solution-là elle ne semble pas convenir quand même non moi je pense que ce qu'on doit beaucoup penser et réfléchir c'est que ces nations-là a aidé ces nations qui ne sont pas prêtes pour participer aux jeux olympiques aux jeux olympiques il faut participer les nations et les cavaliers les couples qui sont prêts pour participer au plus haut niveau donc voir plus des drapeaux et moins de niveaux moi je ne suis pas pour ça je pense qu'il y a il y a des autres sports aux jeux olympiques qui n'ont pas trop de drapeaux parce qu'ils sont bons il y a tous les meilleurs qui sont là et pourquoi dans notre sport il y a donc je pense qu'il faut d'abord tout commencer à aider ces nations qui n'ont pas les niveaux à faire des concours là-bas développer les sports là-bas mais non en pensant qu'on va baisser le niveau des jeux olympiques on va aider ces nations-là non les niveaux des jeux olympiques doivent continuer le même mais faire un autre travail sur les côtés à aider ces pays et comme on a dit hier dans la conférence dans la réunion c'est très difficile à comprendre qu'il y a des nations qui n'ont même pas de cavaliers ni de chevaux qui ont le droit de voter pour un format donc ça je pense que c'est une chose qui était très très bien dit par Laura Kraut hier dans la réunion et qu'on doit tous essayer je sais que c'est très difficile c'est quelque chose très difficile à changer mais c'est le début de quelque chose parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des nations des pays qui n'ont pas un couple qui saute un concours et qui ont le droit de voter comme l'Allemagne la France donc ce système-là il faut le changer je sais que c'est très difficile je ne sais pas quand on va arriver mais le jour que ça arrive ça va être quelque chose de très bien pour le sport Merci beaucoup Pedro de vous exprimer sur ce sujet-là qui est à la fois un peu délicat mais sur lequel les cavaliers ont envie de se faire entendre et doivent d'après moi se faire entendre donc voilà merci beaucoup pour ça on va revenir peut-être sur Cabri parce que vous avez dit que ce cheval avait sauté deux Jeux olympiques deux Jeux panaméricains deux Jeux équestrés mondiaux ce qui est absolument incroyable vous le disiez c'est très difficile de garder un cheval en forme pour sauter de telles échéances est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce cheval qui va faire ses adieux demain au sport et puis nous dire aussi comment est-ce que vous avez fait pour garder un cheval aussi performant pendant autant d'années l'histoire commence déjà la première fois que j'ai sauté j'ai eu un feeling incroyable je n'avais jamais senti cette feeling dans ma vie j'avais déjà monté des bons shows des très bons shows mais les feelings avec lui c'était différent et puis après je pense comme je savais depuis le début que c'était un cheval spécial j'ai toujours pensé à le ménager pour que sa carrière dure le plus longtemps possible parce que j'étais sûr que ce n'était pas facile de trouver un autre cabré donc j'ai toujours pensé ce cheval je préfère le sauter moins mais qu'il soit un cheval avec une carrière une très longue carrière donc ça c'était toujours dans ma tête depuis le premier concours que j'ai fait avec lui j'ai déjà mis dans ma tête c'est un cheval que je dois le préserver parce qu'il va me donner beaucoup de choses très importantes et puis je pense que c'est aussi son caractère m'a beaucoup aidé à faire ça aussi c'est un cheval qui est très sûr de lui c'est un cheval que tu peux le garder tranquille faire des petits concours aller venir ici à Genève avec la chapelle ou à Calgary et qu'il est sûr de lui donc il n'a pas besoin beaucoup de sciences des sauts et des choses pour être en forme donc je pense que ça ça a aidé beaucoup son caractère sa mentalité c'était très important et quand on a eu un cheval comme ça dans sa vie aussi incroyable aussi constant qui nous a apporté autant à la fois j'imagine de bonheur d'émotion et de succès comment est-ce qu'on construit la suite l'après Cabri comment vous l'envisagez aujourd'hui ? oui donc c'est une question qui est bien aussi que j'ai parlé avec Philippe Gerda à un moment il y a 3-4 ans d'ici qui ont cherché un cheval et Philippe m'a dit une chose qui était très très importante et très bien pour moi je pense c'est qu'il m'a dit Pedro oublie Cabri oublie que tu vas trouver un autre Cabri on va commencer tu vois parce que les premières années que j'ai gagné avec lui chaque fois que j'ai essayé un cheval j'ai comparé le feeling avec lui donc de plus le comparer ça c'était bien pour moi pour essayer de donner la chance aux autres chevaux mais comme tu dis c'est difficile parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de trouver des bons chevaux mais je suis aujourd'hui très content avec les deux chevaux que j'ai je pense que c'est ces deux chevaux qui sont très très bien Lord Pace Junior les talons et Nimi Road c'est deux chevaux que j'ai beaucoup de sport pour l'année prochaine et puis continuer à essayer de trouver des jeunes chevaux et former les chevaux c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup de passion à faire ça aussi généralement vous achetez vos nouveaux chevaux plutôt jeunes oui ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est essentiel pour nos cavaliers avoir des jeunes chevaux et pouvoir les former parce que quand ils sont déjà au niveau les prix aujourd'hui sont très très élevés c'est difficile vous venez de nous parler de Philippe de Philippe Garda qui vous a dit d'essayer d'oublier Cabri pour passer à autre chose ça fait quelques années maintenant que Philippe Garda a rejoint l'équipe brésilienne pour vous entraîner pour vous soutenir grâce à lui ou en tout cas à ses côtés vous avez remporté deux Jeux Pan-Américains vous avez fait d'excellentes performances aux Jeux Olympiques est-ce que vous pouvez nous dire ce que Philippe Garda a pu apporter à votre équipe quels sont les changements qui ont été effectués depuis son arrivée donc la première chose Philippe comme on a parlé quand on parlait ici des hommes de chevaux Philippe c'est un grand homme de cheval c'est un homme de cheval incroyable et je n'ai jamais vu quelqu'un avec une passion comme lui ça c'est quelqu'un de tout le monde que je connais le plus passionné au sport et aux chevaux pour moi c'est Philippe il vit ça à 100% donc pour nous c'est une chance d'être à côté avec quelqu'un qui a cette expérience là qui connaît tellement les chevaux qui connaît les cavaliers il sait exactement comment il doit parler avec chaque cavalier on est tous différents donc lui j'admire beaucoup comment il sait comprendre chaque cavalier et chaque cheval donc c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec lui ces dernières années et j'espère vraiment de fond de mon corps qu'on va pouvoir travailler encore beaucoup des années avec lui parce qu'il va nous donner encore des très très belles choses au Brésil je suis sûr à votre sujet et quand je dis votre sujet c'est le sujet de l'équipe brésilienne donc au sujet de l'équipe brésilienne Philippe a dit quelque chose dans un interview qu'on a donné pour un autre podcast il disait qu'il avait donc collaboré avec des équipes qui étaient vraiment émotionnellement assez en dents de scie justement pas toujours très constantes il y a des hauts qui sont très hauts et là on est les rois du monde et puis quand on fait une mauvaise performance tout s'effondre et on a du mal à rester constant et Philippe disait à votre propos donc toute l'équipe brésilienne que vous étiez au contraire très constant très linéaire est-ce que vous le ressentez comme ça ? oui je pense que c'est un peu la façon brésilienne de vivre tu vois on est tous toujours ensemble et Philippe il aime beaucoup ça nous on dit toujours que c'est un suisse avec un côté brésilien donc vous êtes toujours en retard oui ça c'est vrai ça c'est vrai donc là il y a il y a une bonne balance entre qu'on est en retard qu'on aime bien être ensemble et lui qui vient qui nous encadre un petit peu mais qui lui c'est un suisse avec un côté aussi latin de voir les choses donc c'est un mélange que je pense qui va très très bien d'ailleurs je complète cette anecdote qui nous a dit que quand vous deviez manger à 20h30 il vous le disait à 19h30 exactement Pedro hier on vous a aperçu vous étiez sur le Kiss and Cry avec Philippe Garda justement à côté de lui à l'entrée de piste donc pour observer le parcours de Rodrigo Pessoa votre compatriote et justement on vous sent très patriote fervent défenseur de votre drapeau des couleurs brésiliennes est-ce que c'est important pour vous d'être un cavalier d'équipe de représenter vos couleurs oui ça a toujours été pour moi les choses plus importantes et j'ai toujours fait mes programmes des concours pour essayer d'arriver au plus haut de ma forme dans le concours où j'allais représenter mon pays en équipe et c'est quelque chose que je tiens au corps c'est les épreuves les épreuves d'équipe et vraiment comme Cabri je pense qu'il a presque 14 double-zero en groupe de nation pour moi ça c'est quelque chose que je suis très très content dans une déclaration qui a été publiée sur le site de la FEI en tant que membre représentant vous avez indiqué notamment que la discipline du jumping évoluait énormément qu'on voyait de plus en plus de très bons cavaliers de très bons chevaux et que le standard du jumping évoluait beaucoup comment est-ce que vous vous envisagez ce sport maintenant ça fait quand même plusieurs années que vous êtes à très haut niveau donc vous l'avez vu évoluer déjà et quelle direction est-ce que le sport prend-il d'après vous comme tu dis je pense que ça va dans une bonne direction parce que j'envoie de plus en plus de bons cavaliers de bons chevaux de beaux concours presque tous les week-ends donc je suis assez content avec ça je pense qu'il y a juste une chose qu'on peut oublier c'est que les chevaux ils ne sont pas des machines ils ne sont pas comme des motos ou des voitures donc c'est aussi important à que tout le monde puisse comprendre qu'il faut quand même respecter les chevaux avant tout c'est la seule chose les restes par les restes je pense que tout ça évolue dans le bon sens on se rapproche de la fin de cet épisode on a encore deux trois questions pour vous vous avez dit dans une interview quelque chose qui nous a marqué vous avez dit qu'il n'y avait rien de mal à avoir de grands rêves alors vous quels sont vos grands rêves parce que vous avez quand même atteint le haut niveau comme vous en aspiriez quand vous étiez jeune quand vous étiez jeune vous avez participé à tous les jeux possibles mondiaux panaméricains olympiques qu'est-ce qui vous manque encore Brésil médaille d'or dans un jeu olympique médaille d'or par équipe aux jeux olympiques est-ce que c'est l'objectif Paris 2024 oui on doit toujours rêver comme je dis il n'y a rien de mal mais je suis aussi réaliste qu'on est très loin de ça mais on va travailler dur pour essayer et si ce n'est pas à Paris après ça c'est mon grand rêve c'est que le Brésil soit un jour champion olympique par équipe j'ai une autre question pour vous Pedro où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans dans 10 ans j'espère continuer dans le concours avec la même passion que j'ai aujourd'hui avec des élèves et dans 10 ans j'espère continuer encore avec la même vie que j'ai aujourd'hui vous verriez un jour chef d'équipe comme Philippe Gherda pour accompagner la future génération de cavaliers brésiliens je n'ai pas beaucoup pensé à ça mais maintenant que tu dis c'est quelque chose qui c'est bien possible je pense que et lui ça va être un grand exemple pour moi et je pense que oui ça serait quelque chose que j'aimerais bien dans le futur alors j'avais une dernière question Cabri va faire ses adieux à la compétition ce soir sur cette piste à Genève qu'est-ce qui l'attend pour la suite donc il va rentrer à la maison chez moi et puis après il va aller en Belgique pour faire maintenant sa carrière de reproducteur des talons moi je reçois chaque semaine des vidéos des poulains qui sautent fantastiques les gens ils sont très contents donc j'espère vraiment j'espère mais je suis sûr que lui il va pouvoir passer et faire encore des choses pour notre sport comme il a fait lui comme athlète pouvoir passer à ces poulains et je suis sûr qu'il va être un très bon reproducteur on vous verra peut-être bientôt avec une descendance de Cabri oui j'ai déjà deux poulains trois trois mêmes poulains j'ai une pouliche de trois ans qui saute très bien en liberté et puis j'ai deux autres poulains donc ça serait très joli merci beaucoup merci beaucoup Pedro pour votre temps merci à vous à bientôt à bientôt j'espère que cet épisode avec Pedro Venise vous a plu dès à présent nous commencerons à diffuser nos épisodes enregistrés à Wellington et j'espère vraiment que ceux-ci vous plairont en attendant n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message privé pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode nous donner des idées de nouvelles personnalités ou encore des axes d'amélioration c'est toujours un plaisir de vous lire je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode Sous-titres par Juanfrance